Bonjour Alexandre. Bonjour Boris. Alors, petite question comme ça, rhétorique pour commencer. Si je te dis projet Manhattan, ça te fait penser à quoi ? Un projet urbanistique à New York ? Non. Peut-être un épisode de Sex and Safety ? Non plus. Ça n'a pas un rapport avec le Dr. Manhattan de la série Watchmen ? Non, c'est pas ça, mais t'es pas loin. Alors, c'est sûrement un cocktail américain, non ? Euh, bah non. Alors, moi ça me fait penser à un film avec Bruce Willis. Je l'ai ou pas ? Je l'ai ? Alors, peut-être un groupe d'Astie Jazz, Punt, Crocs... Alors, peut-être un projet éco-responsable avec des plateformes pour les Starshop Nation ? Alors, un projet marketing... ...vegano-friendly. Ou alors, un projet pour implémenter des puces 5G dans la tête des gens pour que Bill Gates puisse les contrôler à distance. Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une chronique en deux parties sur la bande dessinée américaine Manhattan Projects, avec Jonathan Hickman au scénario et Nick Pitara au dessin. Cette série a débuté en 2012 aux Etats-Unis et est éditée en français chez Urban Comics. Alors, Pitara est un dessinateur relativement inconnu chez nous et Manhattan Projects est l'occasion de découvrir son style graphique très personnel. Mais en fait, parfaitement en accord avec la tonalité de cet ouvrage. Hickman, quant à lui, est un vétéran des comics. Il a beaucoup œuvré pour l'éditeur Marvel sur des séries comme Les Quatre Fantastiques ou Les Avengers. Mais surtout, il travaille sur la série en cours de publication East of West, qui est un incroyable et vraiment génial western fantastique de science-fiction post-apocalyptique avec des luttes de pouvoir entre factions dans le style de Game of Thrones. Ouais, je sais, mais sans déconner, aussi improbable que cela paraisse, bah en fait c'est cohérent et vraiment génial. Le titre, Manhattan Projects, fait bien sûr référence au projet Manhattan, ce projet américain ultra-secret qui a mobilisé des ressources considérables dans le but de fabriquer la première bombe atomique de l'histoire sous la direction scientifique du physicien Robert Oppenheimer. Il s'agit là du point de départ de cette BD qui se déroule dans une réalité alternative à la nôtre où la science se développe bien plus vite que la conscience. Pardon de te couper, mais là tu ne ferais pas référence à Rabelais dans Pantagruel ? Science sans conscience n'est que rien de l'âme ? Ouais. Ouais. Ah ouais ? Ouais. Oh ouais. Ouais. Ah ouais. Bah ouais. Ah ouais. Ouais. C'est beau. Dans cette bande dessinée, Oppenheimer, donc, vient d'être engagé en 1943 par le général Leslie Groves pour diriger non pas le, mais les projet Manhattan. Bientôt, des scientifiques comme Richard Feynman, Enrico Fermi et même Albert Einstein lui-même investissent de pouvoirs qui dépassent leurs désirs les plus fous. Retenez bien ce terme, fou. Ces scientifiques, donc, décident de ne plus répondre qu'à eux-mêmes est de faire fi de toute autorité, militaire, politique ou morale. Bienvenue dans l'univers de Manhattan Projects. Folle, délirante, grotesque, dérangeante, drôle, cruelle, brillante, amorale. Les qualificatifs ne manquent vraiment pas pour parler de cette excellente série. Le scénariste, Jonathan Hickman, lâche totalement la bride à son imagination. Particulièrement féconde et accouche d'un petit monstre aussi fascinant que, disons, une explosion nucléaire. L'auteur s'amuse beaucoup, et nous avec lui d'ailleurs, à mettre en scène des versions abominables et outrancières de scientifiques ayant bien existé. Alors, une mention toute spéciale sur les différentes parties consacrées à Oppenheimer, sans doute encore plus fou que tous les autres réunis. Ce personnage, aux personnalités très nombreuses, finira même par entrer en guerre contre lui-même dans un chapitre graphiquement extrêmement réussi. Alors, je vous propose un petit fleurilège sur ce personnage, justement, en commençant, bah, par son cerveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Manhattan Project part dans tous les sens. La narration est hyper-segmentée, c'est d'ailleurs une habitude chez le scénariste Hickman. Mais à chaque page, ou presque, il y a une idée, une surprise ou une blague. Bon, cruelle, la plupart du temps. On passe allègrement de l'accident nucléaire donnant des super-pouvoirs à l'invasion alienne, en passant par les univers multiples, les IA contrôlés par le président Roosevelt, les conspirations gouvernementales, les nazis, les soviétiques, etc. Les monstres sont partout, et la folie imprègne chaque page. Alors, je dois avouer que j'ai trouvé les parodies des personnages historiques plutôt jouissives, avec une mention toute spéciale pour Yuri Gagarin et sa chienne Laika, et qu'il entretient des, voilà, certaines relations. Bref, si vous avez toujours voulu savoir comment se déroulent les orgies satanico-maçonniques du président américain, si vous voulez découvrir un monde où les scientifiques fous font vraiment tout ce qu'ils veulent, et si les personnages amoraux, délirants ou cannibales, ou tout ça à la fois, ne vous font pas peur, Manhattan Projects est fait pour vous. Vous verrez, c'est follement drôle, et s'il y a un parallèle à faire, c'est bien sûr avec la meilleure série de dessins animés du multivers, Rick et Morty. Si ça, c'est pas un gage de qualité... Alors, juste un autre document pour finir, si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire du véritable projet Manhattan, je ne saurais que trop vous conseiller La Bombe, un roman graphique de 450 pages, réalisé par les français Alcante, Bollet et Rodier. Bon, en termes de dessin et de narration, c'est évidemment beaucoup moins stimulant que Manhattan Projects, par contre, en termes documentaires, c'est absolument passionnant. Vraiment, si vous vous intéressez au sujet et que vous lisez des bandes dessinées, c'est sans doute une lecture indispensable. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Bon, alors, vous connaissez le truc, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux sous Lire à Lausanne. Bye ! Excuse-moi, mais il me semble que tu es encore en train de nous faire le coup d'une chronique en deux parties, mais là, tu vas nous laisser sur notre faim ? Non, tu m'as dit de faire court, alors voilà, c'est court, quoi, c'est bon. Mais attends, il y a court et court, il faut un minimum de cohérence, là, tu vas perdre le public de nouveau. Mec, mais tu m'envoies des injonctions paradoxales constamment sur ces chroniques, quoi. Non, mais vraiment, tu crées un climat oppressif, tu n'es pas du tout à l'écoute de ma sécurité émotionnelle. Pas du tout. Quoi ? Hein ? Non, je t'éconne. Manhattan Project est une excellente bande dessinée, bizarre et drôle. Alors, oui, effectivement, ça part dans tous les sens. Mais ça reste vraiment complètement cohérent avec de véritables enjeux dans le scénario. En fait, ça, c'est vrai, mais jusqu'au début du deuxième tome. Parce qu'alors là, cette magnifique cathédrale dédiée au culte des dieux de la folie et du chaos, s'effondre littéralement. Le scénario devient incohérent et on passe du cruellement drôle au simplement sordide. Les situations s'enchaînent sans pourquoi ni comment. Alors, pour reprendre les très beaux mots d'Einstein peu avant sa mort, l'impression que ça donne, c'est que passé à un certain stade, le scénariste n'avait vraiment, mais tout simplement, plus rien à dire. Alors, ce que j'ai envie de dire, moi, en guise de conclusion, c'est « Jetez-vous sur le premier tome, et si vraiment vous avez aimé, laissez-vous tenter par le deuxième. » Ne serait-ce que pour savourer cet incomparable sentiment de décompression brutale et mortelle après avoir volé au-dessus des cimes de la rationalité. « Jetez-vous sur le premier tome, et si vous avez aimé, les astuces de tournage de l'heure goûteur. Leçon 47. Évitez les bris parasites. » « Salut ! » « Salut ! » « Non, ça va pas du tout. » « Réprime. » « Je peux pas travailler dans ces conditions. » « Fais ta gueule ! » « Évitez les jours de travaux. » « Voici chez vous. »